bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut installer une police cursive issu du site eduscol donc dans un premier temps nous allons la télécharger sur le site eduscol alors on tape eduscol eduscol police cursive par exemple sur le site eduscol donc ici vous avez différents vous avez deux polices vous avez le document d'accompagnement qui précise les intentions pédagogiques et puis ensuite vous voyez les deux les deux polices donc on clique directement dessus pour faire télécharger et puis vous voyez il suffit de dans dans téléchargement par exemple voyez je vais mettre par exemple police cursive et puis je vais faire entrer pour la télécharger alors ici je ne vais pas le faire parce que vous voyez qu'elles sont déjà téléchargés je vais faire annuler par contre ce que je vais faire c'est aller dans téléchargement police et nous allons voir comment les installer vous voyez qu'ici les police elles sont elles sont décompressées donc pour décompresser et bien c'est simple il suffit de faire un clic droit vous voyez si vous avez 7-zip et bien vous pouvez faire extraire ici sinon et bien vous cliquez sur sur le fichier écriture ici par exemple qui est zippé et puis vous faites extraire ici sur votre explorateur windows c'est la même chose voyez il va vous demander un de tout extraire et vous faites extraire tout voilà donc une fois que les documents sont extraits et bien si vous voulez installer une police et bien ce n'est pas très compliqué il suffit de double cliquer dessus voyez par exemple si cette police elle vous intéresse et bien il suffit de faire installer en cliquant sur ce bouton si vous souhaitez installer l'ensemble des police alors et bien le plus simple c'est de ici d'aller dans votre dans votre comment sur votre pc 1 voyez je vais je vais cliquez ici je déroule je vais danser et puis ensuite dans windows et dans windows et bien on a le dossier font dans lequel on peut glisser déposer toutes les police donc ce que je vais faire par exemple je vais prendre la première ensuite la dernière en maintenant la touche majuscule enfoncée de façon à toutes les sélectionner et je vais faire un glisser déposer dans le dossier font comme ceci et du coup voyez je vais installer les huit police d'un coup qui est pratique donc maintenant si je veux voir si ça fonctionne dans mon libre office par exemple donc par exemple écriture à romain et bien je vais ouvrir libre office et je vais faire un test en écriture à romain voilà donc petit test d'écriture donc ça c'est c'est du libération sans donc je fais un contrôle c et puis ensuite je vais faire un contrôle v voilà et cette police là et bien je vais la mettre en écriture romain alors je vais les chercher dans les e et voyez que écriture écriture à et bien c'est ici donc voyez que quand on est en 12 et bien il faut vraiment l'agrandir pour avoir une petite idée et si jamais en 40 voilà voilà ce que ça peut donner donc si on résume ce qu'on a appris pour installer cette police cursive et bien tout d'abord on télécharge le fichier zip ensuite on le décompresse et ensuite vous avez le choix soit vous double cliquez sur la police pour les installer une par une en cliquant sur l'installateur le bouton installé de l'installateur windows soit vous faites un glisser déposer dans le dossier font qui se trouve dans le dossier windows dans votre ordinateur à bientôt pour un autre tuto